alors dans cette vidéo nous allons parler de l'angle d'inclinaison des panneaux solaires en fonction de la déclinaison solaire alors nous on sait très bien que l'inclinaison des panneaux solaires va dépendre d'accord de la latitude de l'implantation c'est à dire la zone où vous allez implanter votre panneau solaire et si vous voulez c'est l'angle que va faire votre ville par rapport à l'équateur de l'angle de déclinaison c'est à dire c'est la position du soleil par rapport à l'équateur et puis la saison on sait très bien que normalement en fonction des saisons l'été l'hiver le printemps etc donc vous avez des inclinaisons de ceux de panneaux qui vont différer d'une saison à l'autre ou bien vous allez prendre un angle optimum qui va c'est à dire avec lequel vous allez travailler durant toute l'année alors cet angle de déclinaison c'est comme je viens de décrire c'est l'angle qui décrit la position du soleil par rapport à l'équateur terrestre à un moment donné de l'année 1 parce que le soleil comme il va se déplacer c'est à dire c'est à dire de 16 ans en 16 ans donc il va décrire un certain angle par rapport à l'équateur terrestre et c'est ce qu'on appelle par l'angle de déclinaison et cet angle de déclinaison nous allons pouvoir le calculer avec la formule que vous voyez ici c'est à dire que l'état c'est égal à 23,45 degrés qui c'est à dire l'angle que fait de l'axe de rotation de la terre qui multiplie le sinus de 360 degrés divisé par 365 jours multiplié par n c'est à dire c'est le nombre de jours auxquels vous allez faire votre inclinaison nous allons voir après comment définir ce n moins 81 donc je viens de dire que n est le nombre du jour de l'année alors nous allons voir c'est à dire nous allons faire un calcul pour l'été et un calcul pour l'hiver pour l'hiver alors pour l'été normalement n est égal à 172 jours c'est à dire au 21 juin si vous comptez à partir du 1er janvier jusqu'au 21 juin vous allez trouver que vous avez 172 jours qui sont déjà écoulés pour l'hiver vous allez avoir 355 jours c'est à dire jusqu'au 21 décembre ou si vous voulez vous avez du 21 décembre au 31 décembre donc pour clôturer 365 jours un jour c'est bien 355 jours du 1er janvier jusqu'au 21 décembre donc voilà un peu comment est ce que vous pouvez déterminer votre votre nombre petit n d'accord c'est le jour auquel vous allez réaliser c'est à dire votre inclinaison de panneau donc les valeurs de déclinaison solaire si je tiens compte de ces nombres de jours si je prends l'été par exemple qui est le 21 juin je vais avoir bien sûr comme la formule de tout à l'heure qu'on a donné ici 2345 multiplié par le sinus de 365 multiplié par n moins 81 donc je vais avoir pour l'été 23,45 degrés d'accord multiplié par le sinus de 360 degrés sur 365 jours et multiplié par 172 qui est petit n pour l'été moins 81 et je vais me retrouver bien sûr avec cette valeur ici si le sinus de 89,84 degrés c'est à peu près 1 d'accord donc c'est égal à 1 ça veut dire que la déclinaison 1 pendant l'été elle est égale à tout simplement à l'axe c'est à dire à l'inclinaison de l'axe de rotation de la terre donc elle est égale à 23,45 degrés d'accord on va faire la même chose pour l'hiver donc l'hiver ça va être égal à 23,45 multiplié par le sinus de 360 sur 365 et à ce moment là nous allons multiplier par petit n d'accord ici qui est de 355 moins 81 et on va se retrouver bien sûr avec c'est à dire 23,45 multiplié par ici ça va me donner le sinus de moins 89,84 qui est à peu près égal à 1 moins 1 donc pour l'hiver elle est égale à moins 23,45 donc qu'est ce que je remarque je remarque la déclinaison c'est à dire de l'été elle est égale tout simplement à l'inclinaison de l'axe de rotation de la terre 23,45 et en hiver c'est elle est de moins 23,45 degrés donc on va faire quelques c'est à dire applications à partir de l'ongle d'inclinaison c'est à dire que nous allons c'est à dire adopter alors ça c'est l'ongle optimal si vous voulez d'inclinaison de vos panneaux qui est égal à la latitude d'accord moins la déclinaison solaire en valeur absolue bien sûr ça c'est la formule général pour calculer le nombre c'est à dire l'ongle d'inclinaison de vos panneaux alors theta c'est l'ongle d'inclinaison par rapport à l'horizontale donc c'est l'ongle optimal si vous voulez phi c'est la latitude donc la position de votre ville par rapport à l'équateur et theta ici c'est la déclinaison solaire alors si je prends un exemple ici en hiver j'ai moins 23,45 degrés en été j'ai plus 23,45 degrés ce qu'on a déterminé tout à l'heure alors pour l'hiver donc je vais avoir si par exemple j'ai une latitude de 30 degrés avec cette latitude de 30 degrés ça va me donner theta qui va être égal à phi donc phi c'est égal à moins 23,45 donc c'est moins moins 23,45 ça va me donner 53,45 degrés c'est l'ongle que je vais adopter pendant l'hiver et pendant l'été donc j'ai plus 23,45 ça veut dire que si toujours la latitude elle est de 30 degrés je vais me retrouver avec 30 degrés moins d'accord 23,45 et je vais me retrouver avec un angle de 6,55 degrés donc voilà si vous voulez si vous voulez c'est à dire travailler avec une production c'est à dire énergétique très importante en hiver vous allez c'est à dire incliné votre panneau de 53,45 degrés si par contre vous voulez une production énergétique meilleure en été vous allez faire cette inclinaison et bien sûr si toutefois vous voulez un angle optimum d'accord c'est voilà comment vous allez déterminer votre angle optimum c'est la latitude moins c'est à dire l'angle d'état que c'est à dire que vous avez ici alors bien sûr ici je vous donne un tableau à titre indicatif qui va mentionner les différentes latitudes de l'année et c'est un tableau au niveau mondial c'est ils sont valables pour la totalité c'est à dire des régions du monde donc vous avez c'est à dire si vous faites la somme de toutes ces latitudes d'accord et vous diviser par la moyenne c'est à dire diviser par le total que vous avez ici vous allez trouver que vous avez une latitude qui est égale à 0 1 donc ce tableau vous pouvez par exemple si vous voulez avoir une production énergétique entre mars et juillis à ce moment là vous allez prendre c'est à dire toutes les valeurs de entre mars et jusqu'à fin juillet qui vont représenter la déclinaison solaire et vous allez diviser avec par la moyenne c'est à dire le total vous allez compter ici vous avez 6 multiplié par 1 2 3 4 et 5 6 et 6 6 et 5 ça fait 30 donc vous allez diviser par 30 et vous allez trouver votre déclinaison solaire moyenne alors je vais faire un autre exemple parce que il se peut que votre latitude soit négative c'est à dire que vous êtes situé en hémisphère sud et automatiquement tout à l'heure on a vu et la plupart des cas on a pris des latitudes qui sont positives c'est à dire que nous sommes situés en hémisphère nord c'est à dire situé en hémisphère nord maintenant je vais prendre une latitude de moins 11 degrés et je suis dans l'hémisphère sud alors bien sûr l'angle d'inclinaison optimale il est de 11 degrés puisque c'est la valeur absolue de cette valeur en valeur absolue et je vais faire une orientation vers le nord alors en été voilà j'ai plus 23,45 degrés en hiver toujours moins 23,45 degrés d'accord donc si je prends l'angle phi égal à moins 11 degrés ça veut dire que je vais avoir théta c'est à dire c'est à dire l'angle d'inclinaison optimale va être égal à pardon en été va être égal à moins 11 moins 23,45 c'est à dire 34,45 degrés et en hiver donc avec la même latitude de moins 11 degrés je vais me retrouver avec moins 11 moins moins 23 c'est à dire plus c'est à dire 23,45 moins 11 ça me donne 12 degrés en valeur absolue bien sûr donc voilà un peu si vous voulez comment est ce que vous pouvez déterminer à votre angle d'inclinaison en fonction de la déclinaison solaire et en fonction des saisons voilà donc je vous demande de vous abonner à la chaîne de mettre un like et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo encha'Allah d'ici là je vous remercie et au revoir